Alors à l'occasion de l'Avent, nous mettons sur pause notre série de prédications sur l'Évangile selon Luc pour commencer une série de quatre prédications sur le livre d'Esaïe. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament à la page 733. La prédication de ce matin portera sur le livre d'Esaïe au chapitre 63, le verset 19 jusqu'au chapitre 64, le verset 11. Nous allons commencer notre lecture à partir d'Esaïe 63, le verset 11. Écoutons la parole de l'Éternel dans le livre d'Esaïe à partir du chapitre 3, le verset 19, le verset 11. Son peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu, son peuple se souvint des jours d'autrefois et de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son troupeau ? Où est celui qui mettait au milieu de son esprit saint ? Il fit mouvoir à la droite de Moïse son bras resplendissant. Il pendit les eaux devant eux pour se faire une renommée éternelle. Il les fit mouvoir au travers des abîmes comme un coursier dans le désert, sans qu'ils trébuchent. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire une renommée pleine de splendeur. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et splendide. Où sont ta jalousie et ta vaillance ? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions se refusent à moi. C'est toi, cependant, qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus, ce n'est pas Israël qui nous a distingués. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre la crainte envers toi ? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a été en possession du pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme ceux que tu ne gouvernes pas et sur qui ton nom n'est pas proclamé. Ah ! Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des choses terribles que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. Tu es l'aise à la rencontre de celui qui pratiquait la justice avec joie, de ceux qui rappelaient tes voies, par qui de tout temps nous étions sauvés. Mais tu t'es indigné parce que nous avons péché. Nous sommes tous devenus comme impurs et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Cependant, éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne te mets pas dans une indignation extrême, ô éternel, et ne te souviens pas à toujours de la faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont devenues un désert. Zion est devenu un désert. Jérusalem, une désolation. Notre temple saint et splendide, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné devant tout cela, éternel. Te contiendras-tu ? Est-ce que tu te tairas et nous humilieras à l'excès ? Unissons-nous dans la prière. Notre Père céleste, nous te rendons grâce pour l'amour et la foi dont tu remplis nos cœurs. Donne-nous maintenant un esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. illumine les yeux de nos cœurs afin que nous soyons pleins d'espoir en découvrant la richesse de tes promesses, la puissance que tu as déployée pour nous conduire à la foi. C'est par cette puissance que tu as ressuscité Jésus-Christ. C'est par elle que tu l'as élevée au ciel et que tu l'as faite asseoir à ta droite où il règne aujourd'hui et pour toujours. Tu as tout placé sous son autorité. Tu l'as aussi donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps et la manifestation terrestre de sa gloire. C'est par lui que nous t'adressons cette prière. Amen. Frères et sœurs, comment se porte votre relation avec Dieu ce matin ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est proche de vous, que vous êtes intime, qu'il écoute tout ce que vous lui dites ? Est-ce que vous voyez ses bénédictions dans vos vies ? Est-ce que, vraiment, est-ce que vous sentez continuellement sa présence à vos côtés ? Ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment d'être seul, comme si Dieu se cachait ? Peut-être que vous avez l'impression que Dieu vous a quitté. Vous priez, mais vous ne voyez aucune réponse de sa part. Vous lisez la Bible, mais vous avez l'impression que sa parole est sur le mode silencieux. Elle ne vous fait plus vibrer. Elle devient ennuyeuse. Et vous êtes peut-être même tellement découragé par ce silence que vous ne trouvez plus de raison d'ouvrir vos Bibles chaque matin. Oui, même en tant que chrétien, même dans l'Église chrétienne réformée de Beauce, on peut parfois avoir l'impression que Dieu nous a complètement abandonnés. Alors, si c'est votre cas en ce moment, sachez que vous n'êtes pas les premiers. Le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, a déjà ressenti cette pesante solitude. Le texte de ce matin a été écrit par Esaïe. D'après le premier verset du livre d'Esaïe, Esaïe, c'est un prophète qui a vécu dans le royaume de Juda, au sud d'Israël, au temps d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, à cette époque, on est 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le royaume de Juda traverse une grande crise politique et spirituelle. Alors, sur le plan politique, tout d'abord, le pays est menacé par l'Empire assyrien et la puissante armée babylonienne. Et d'ailleurs, à la frontière nord, les assyriens viennent de vaincre le royaume d'Israël et d'emmener sa population en exil. Ensuite, sur le plan spirituel, les habitants de Juda ont abandonné Dieu pour vivre dans la débauche et dans l'idolâtrie. Et c'est dans ce contexte de déclin moral, d'injustice sociale et de corruption politique qu'Esaïe écrit son livre. Excusez-moi. Dans son livre, dans le livre d'Esaïe, Esaïe annonce que Dieu va renverser le royaume de Juda et qu'il va aussi déporter son peuple à cause de son péché. En exil, les judéens vont se sentir seuls, complètement abandonnés par Dieu. Au chapitre 63 et 64, Esaïe anticipe la prière de ses judéens en exil. Et dans cette prière, nous entendons premièrement un peuple nostalgique, deuxièmement un peuple repentant et troisièmement un peuple confiant. Alors de la fin du verset 19 au début du verset 4, nous entendons premièrement un peuple nostalgique. Comme je l'ai dit, le peuple de Juda est en exil. La terre promise est complètement dévastée. Les villes ont été détruites par les armées de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Les soldats babyloniens ont ravagé Jérusalem, incendié la maison de l'Éternel. Dieu est parti, il a abandonné sa résidence terrestre. Il n'est plus au milieu de son peuple. Et le peuple de Juda a d'ailleurs été déporté loin de la terre promise. Il a été dispersé aux quatre coins de l'Empire babylonien. Et maintenant, les peuples indigènes maltraitent les Israélites, les judéens. Et ils se moquent d'eux en disant, « Où est donc passé votre Dieu ? » Les judéens se trouvent loin de Dieu. Ils se sentent seuls dans un pays étranger et hostiles et ils pleurent. Ils pleurent parce que Dieu semble absent. Ils pleurent parce que Dieu leur manque. Nous aussi, il peut nous arriver de ressentir du regret à cause de l'absence de Dieu. De ressentir du manque à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'ils semblent absents, ils semblent loin de nous. Et je ne sais pas comment vous, vous sentez quand quelqu'un vous manque. Mais moi, personnellement, j'ai tendance à être nostalgique. Par exemple, quand ma famille me manque, j'ai tendance à repenser à tous les bons moments qu'on passait ensemble. En particulier les fêtes. Et je suis certain que cette nostalgie n'est pas simplement la mienne, mais que vous aussi, lorsque quelqu'un vous manque, vous avez cette tendance à être nostalgique. Et le peuple de Judas, dans notre texte, lui aussi est nostalgique parce que Dieu lui manque. Le peuple de Judas se souvient de son passé. Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de forge, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Fin du verset 19 et début du verset 1er. Le peuple de Judas se souvient de tout le bien que Dieu lui a fait dans son passé. Il se souvient que Dieu l'entourait de bénédictions qu'il avait conduites dans un pays où coulaient le lait et le miel. Et en particulier, Dieu a fait du bien Judas même lorsque le peuple ne s'y attendait pas, même quand il n'y avait plus aucun espoir. Lorsque tu fis des choses terribles que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Verset 2. Alors le chapitre 3 du livre d'Esaïe nous montre que le peuple se souvient particulièrement d'une période précise de son histoire. Cette période précise, c'est l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, le peuple d'Israël avait été esclave en Égypte. Au bout d'un moment, le pharaon avait accepté de libérer le peuple d'Israël et le peuple d'Israël était donc parti. Mais au moment de se retrouver devant la mer des roseaux, bloquée d'une part, le pharaon est revenu sur sa décision et il est revenu. Il y avait donc d'un côté la mer des roseaux et d'un autre côté l'armée de pharaon. Israël était encerclé. Israël n'avait plus aucun espoir et il criait à l'Éternel. Et dans cette situation désespérée, Dieu a ouvert la mer des roseaux et le peuple a traversé en sécurité. Ensuite, l'Éternel a conduit son peuple avec une nuée de feu. Voilà quelque chose de tout à fait surnaturel. Plus tard, il a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Que c'est inhabituel. Il a fait descendre du ciel de la manne et des cailles pour nourrir son peuple. L'Éternel est aussi descendu sur le mont Sinaï. Il a déchiré le ciel et il a fait trembler la montagne. En observant cela, le peuple a tremblé de stupéfaction. Et jusqu'au bout, l'Éternel a conduit son peuple dans le repos de la terre promise. quelque chose qui était totalement inespéré pour le peuple encore esclave en Égypte. Dieu a fait tellement de bien au peuple d'Israël. Dieu l'a tellement entouré de son amour, même dans les situations les plus désespérées. Le peuple d'Israël se souvient peut-être d'autres moments de son histoire où Dieu lui a fait du bien. Peut-être qu'il se souvient notamment de l'époque du roi Josias. Le peuple de Dieu avait connu un réveil spirituel avec la redécouverte du livre de la loi. Et cette redécouverte, personne n'aurait pu la prévoir. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons être nostalgiques et nous souvenir de notre histoire, de l'histoire du peuple de Dieu. Et nous pouvons nous souvenir d'un moment tout particulier. Ce moment tout particulier, c'est la venue de Jésus. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit et il est né d'une vierge. Voilà quelque chose de surprenant, de surnaturel. Bien qu'il soit Dieu, Jésus a accepté de descendre sur la terre et il est né dans la pauvreté d'une étable. C'était inattendu. Lors de son baptême, le ciel s'est déchiré et une colombe est descendue sur lui. En Jésus, Dieu a vécu avec tous les désirs, tous les besoins d'un homme et Dieu a marché au milieu de son peuple. Voilà quelque chose auquel même notre imagination n'aurait pas pu y penser. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort sur une croix pour le pardon de nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il est monté au ciel à la droite de Dieu où il prie continuellement pour nous. Il reviendra bientôt pour juger les vivants et les morts. Voilà quelque chose d'inespéré, d'inattendu qui est arrivé dans notre histoire et auquel nous pouvons nous rappeler avec nostalgie lorsque Dieu nous semble loin de nous. Et toutes ces choses, ces choses merveilleuses, ces choses inattendues, nous les avons déjà entendues de nombreuses fois. Nous les avons entendues dans nos cultes de maison. Nous les avons entendues dimanche après dimanche dans nos cultes en église. Nous les avons aussi entendues dans nos classes d'école du dimanche ou dans nos catéchismes. Et c'est la raison. C'est la raison pour laquelle nous pouvons prier en disant avec le peuple de Judas « Jamais on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. » L'histoire de Judas, notre histoire, nous montre que seul l'Éternel prend soin de nous. Seul l'Éternel nous bénit. Rien d'autre sur cette terre ne peut nous remplir d'un véritable bonheur, d'un bonheur parfait et durable. Ni l'argent, ni nos relations, ni notre travail ne peut combler ce vide qui est en nous, cette absence que nous ressentons. Seul l'Éternel peut la combler. Et il peut la combler même dans les situations les plus désespérées. Dieu est merveilleusement imprévisible. Voilà ce que nous apprenons grâce à notre histoire. Mais cette histoire, l'histoire de Judas, la nôtre, nous enseigne aussi que l'Éternel attend de nous que nous lui obéissions. « Tu es à l'aise à la rencontre de celui qui pratiquait la justice avec joie, de ceux qui rappelaient tes voies, par qui de tout temps nous étions sauvés. » Début du verset 4. Dieu ne rencontre pas celui qui est insensible à sa parole. Il ne rencontre pas non plus les gens par hasard comme on rencontrerait quelqu'un dans la rue. Dieu vient à la rencontre de celui qui le suit avec joie et humilité. de celui qui marche dans le chemin de l'obéissance. C'est ce genre de personne que Dieu vient rencontrer. Alors aujourd'hui, si Dieu vous semble loin, soyez nostalgique. Repensez à votre histoire personnelle, à ce que Dieu a fait dans votre vie. Repensez à l'histoire de l'Église réformée du Québec, comment Dieu a conduit nos églises. Et surtout, rappelez-vous de l'histoire de Jésus-Christ. Rappelez-vous que l'Éternel promet d'intervenir en faveur de son peuple, même dans les situations qui nous paraissent sans issue. et en réponse à cette promesse, cherchez de tout votre cœur à vivre de manière qui lui soit agréable. Le peuple de Judas est nostalgique. Le peuple de Judas se souvient que l'Éternel attend de l'obéissance de sa part. Mais il prend aussi conscience qu'il est incapable de vivre de manière à être agréable à Dieu. Et il se met à confesser son péché. De la fin du verset 4 au verset 6, nous entendions deuxièmement un peuple repentant. Le peuple de Judas prie avec Esaïe « Tu t'es indigné parce que nous avons péché. » Début du verset 4. Le peuple de Judas reconnaît qu'il a été rebelle à Dieu. En quoi consistait cette rébellion ? Il s'était montré infidèle. Il s'était prostitué avec des idoles. Il avait adoré les bâles et les astartés. Dans ses cultes aux idoles, il avait notamment assassiné des enfants. Il ne faut pas oublier non plus que les méchants opprimaient la veuve et leur pelin. Et les mensonges étaient répandus partout dans le royaume. voilà quel était le péché de Judas. Et nous devons reconnaître que ces péchés, eh bien, ce sont les nôtres aussi aujourd'hui. Nous aussi, nous nous montrons infidèles envers Dieu. Nous aussi, nous nous prostituons aux idoles. Comment ? À chaque fois que nous cherchons notre réconfort en dehors de Dieu. À chaque fois que nous cherchons notre réconfort dans l'argent, dans les relations, dans le travail. Nous aussi, nous mentons. Voilà comment se manifeste le péché dans nos cœurs. Voilà comment se révèle dans nos cœurs notre rébellion contre Dieu. Et c'est à cause de cette rébellion de la nôtre que la présence de Dieu se fait plus discrète dans nos vies. La prière des aïes dit « Nous sommes tous devenus comme impurs et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. » Verset 5. Ici, nous avons deux images principales. Tout d'abord, la lettre et ensuite, les feuilles mortes. Tout d'abord, la lettre. Le passage dit « Nous sommes tous devenus comme impurs. » Dans vos traductions, il y a une parenthèse avec « comme un objet impur ». En réalité, je pense que ce texte parle plus d'une personne impure. Et c'est ça, le premier exemple qui nous est donné. Cet exemple est tiré du livre du Lévitique où la lettre est considérée comme une image du péché, du péché qui est dans notre cœur. La lettre, c'est une maladie de la peau et à travers cette maladie de la peau, les vêtements et les objets touchés pouvaient être contaminés. Et de la même manière, par nos péchés, tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons est contaminé par le péché. C'est parce que nous sommes impurs à l'intérieur de nous-mêmes que nos actions soient impures. Jésus a dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Meurtre, adultère, prostitution, vol, potémoignage, blasphème, voilà ce qui souille l'homme. » Matthieu 16, verset 19 et 20. « Oui, c'est à cause du péché qui est au fond de notre cœur que nos actions sont mauvaises. Et pas seulement certaines de nos actions, mais toutes nos actions, toutes nos actions sont polluées par le péché, même les œuvres qui font du bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Que nous ayons grandi dans l'Église ou en dehors de l'Église, nous avons tous péché. Et tout ce que nous faisons est contaminé par le péché. Voilà ce que nous enseigne cette première image de la lettre. et nous avons ensuite l'image des feuilles mortes. À cause de notre péché, nous sommes comme flétris. C'est à cause de notre péché que nous nous sentons fatigués, malades, tristes. C'est aussi à cause de notre péché que nous sommes loin de Dieu. Loin de Dieu qui donne la vie, loin de Dieu qui nous réjouit. Et c'est à cause du péché que nous nous endormons dans la mort. Nous sommes morts à l'intérieur et nous finissons par mourir à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, on peut faire pour résoudre ce grand problème ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se réveiller de la mort du péché ? Eh bien, rien, absolument rien. Le peuple de Judas reconnaît lui-même devant Dieu. « Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. » Verset 6. Nous ne pouvons pas nous réveiller par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas réveiller nous-mêmes notre foi. Pourquoi ? Parce que nous sommes trop pécheurs, nous sommes trop impurs, trop mauvaises. mauvaises à l'intérieur de nous-mêmes. Dieu seul est assez puissant pour réveiller notre foi. Et ce réveil spirituel, il le produit par la repentance. Se repentir, c'est reconnaître sincèrement nos péchés tout en cherchant à ne plus les reproduire. Lorsque Dieu nous réveille, la repentance ne vient pas simplement du bout des lèvres. La vraie repentance provient du fond du cœur. Et c'est quand elle vient du fond du cœur que la repentance nous réveille spirituellement. Ou pour le dire autrement, la repentance du cœur, c'est le réveil matin de la foi. Et c'est d'ailleurs par la repentance que Dieu a suscité les plus grands réveils personnels ainsi que les plus grands réveils de l'histoire de l'Église. À l'époque de Josias, j'ai mentionné cet exemple un peu plus tôt, Josias s'est humilié en écoutant la loi de l'Éternel de Roi 22. Au premier siècle, l'Esprit de Dieu est descendu parmi le peuple de Dieu pour produire un immense réveil de l'Église. L'apôtre Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38. Poussé, bouleversé par le Saint-Esprit, trois mille personnes se sont repenties ce jour-là. En 1735, Dieu est aussi descendu en Nouvelle-Angleterre, pas très loin d'ici, pour produire un grand réveil spirituel parmi les Américains. Le pasteur puritain Jonathan Edwards a rapporté ce qu'il a vu dans sa propre ville. Il dit « La ville semblait remplie de la présence de Dieu. Elle n'a jamais été aussi pleine d'amour, de joie, alors qu'elle n'a jamais été autant dans la détresse. Il y avait des signes remarquables de la présence de Dieu dans presque toutes les maisons. C'était un temps de joie dans les familles parce que le salut leur était apporté. Les parents se réjouissaient de leurs enfants nouveaux-nés, les maris de leurs femmes et les femmes de leurs maris. Nos assemblées publiques étaient magnifiques. L'assemblée, en général, était en larmes pendant que la parole était prêchée. Certains pleurant de chagrin et de détresse à cause de leurs péchés, d'autres de joie et d'amour à cause de la grâce de Dieu, d'autres de pitié et d'inquiétude pour les âmes de leurs voisins. Voilà ce que nous rapporte Jonathan Edwards en 1735. La plupart des grands réveils commencent par une repentance qui provient du fond du cœur. Alors, mes chers amis, lorsque nous nous sentons loin de Dieu, lorsque Dieu semble se cacher de nous, repentons-nous. comme le peuple d'Israël, nous demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés et supplions-le de venir nous réveiller. Implorons-le de nous aider à nous attacher plus fermement à lui, à sa parole et à lui offrir des vies qui lui plaisent. Et cette prière, ne la faisons pas en doutant de Dieu, mais au contraire, prions l'Éternel avec l'assurance qu'il nous écoute. Justement, du verset 8 au verset 11, nous entendons troisièmement un peuple confiant. Le peuple de Dieu prie en disant « Cependant, Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. ne te mets pas dans une indignation extrême au Éternel et ne te souviens pas à toujours de la faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. » Oui, mes chers amis, Dieu est notre Père. On est parfois déçu par nos parents terrestres, par leur absence ou par leur manque d'amour et de soin. Mais Dieu est un Père parfait pour nous. Nous pouvons avoir confiance en Dieu parce que l'Éternel est bien meilleur qu'un Père terrestre. Et pour preuve, l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. C'est-à-dire dans la terre promise de Théoronome 1, verset 31. Ou alors, « Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Somme 103, le verset 13. Comme Dieu est un Père compatissant et aimant, nous pouvons le prier avec confiance. Nous pouvons lui exprimer tous nos besoins et en particulier notre besoin de ressentir et de vivre sa présence dans nos vies. nous pouvons lui demander sans douter de nous façonner, de nous modeler comme le potier modèle l'argile, de transformer nos vies et nos cœurs. Nous pouvons lui demander de nous donner un cœur repentant, avec confiance, un cœur obéissant sans douter. Oui, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il est comme un Père pour nous. Et c'est pourquoi le peuple de Juda peut continuer en disant « Tes villes saintes sont devenues un désert, Sion est devenu un désert, Jérusalem une désolation, notre temple saint et splendide où nos pères célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été ruiné. » Verset 9 et 10. Le peuple de Juda se souvient de la dévastation du pays, de la dévastation de Jérusalem, mais il pose une question avec confiance parce que Dieu est le Père et celui qui le rachète. Il dit « Devant tout cela, éternel, te contiendras-tu, est-ce que tu te tairas et nous humilieras à l'excès ? » Verset 11. Non. La réponse est non. Dieu ne se contiendra pas. Dieu ne se taira pas. Il n'humiliera pas son peuple à l'excès. Et le peuple peut faire cette prière avec confiance. À Noël, Dieu ne s'est battu. Plusieurs siècles après la venue, plusieurs siècles après cette prière du peuple de Juda, Dieu est venu sur la terre. Il est descendu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, eh bien, c'est la parole de Dieu. Non, Dieu ne s'est battu. Dieu n'a pas gardé le silence. Il est venu nous parler en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas simplement la parole de Dieu. Il est aussi le temple saint de Dieu. Jésus-Christ est descendu sur la terre. Il est né dans une étable. Il a vécu une vie d'obéissance parfaite. Il est mort pour le pardon de nos fautes et il est ressuscité pour accomplir ce qu'il avait dit. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Jean 2, verset 19. Le temple dévasté à l'époque de l'exil de Judas est désormais relevé, rebâti par la résurrection de Jésus-Christ. Et par sa résurrection, Jésus-Christ a aussi garanti le fait que nous sommes rachetés par Dieu. Dans l'Ésaïe 63, le verset 16, nous avions lu Éternel qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur, celui qui nous rachète. Dieu nous a tellement de aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Désormais, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché mais nous sommes esclaves, serviteurs de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas simplement ses serviteurs, nous sommes aussi son temple. Nous sommes le temple de Dieu parce que Jésus-Christ nous donne son Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, en Corinthiens 6, verset 16 et 17. Si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes son temple et si nous sommes le temple de Dieu, alors Dieu habite en nous. Alors Dieu est toujours présent à nos côtés. L'Éternel est présent pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui reçoivent son pardon. Il ne nous abandonne pas, même dans les situations les plus désespérées. Quelle bonne nouvelle, quelles merveilleuses paroles, quelles promesses rassurantes et réconfortantes. Et nous avons encore une promesse, une promesse pour l'avenir, une promesse qui nous remplit de joie. Bientôt, Jésus-Christ qui est monté au ciel, redescendra pour habiter avec nous pour toujours. Il déchirera le ciel et Dieu viendra habiter littéralement au milieu de nous. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, dit l'apôtre Jean, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Apocalypse 21, versets 1 et 2 et verset 22. Jésus-Christ est descendu pour habiter parmi nous par son Esprit Saint et il reviendra bientôt en chair et en os au milieu de nous. Alors, frères et sœurs, même en tant que chrétiens, même dans l'église chrétienne réformée de Beauce, on peut parfois avoir l'impression que Dieu nous a complètement abandonnés. Et si c'est votre cas ce matin, si vous vous rappelez avec regret du bon vieux temps où Dieu vous bénissait par sa présence, demandez-lui pardon pour votre péché et soyez assurés que l'Éternel est fidèle et juste pour vous les pardonner. C'est pour cela qu'il est descendu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Sous-titrage